J'ai été à l'Académie de Québec commerciale jusqu'en dixième année. Après ça, j'ai commencé à travailler. Et à la demande de ma mère, je suis retourné à l'école au mois de janvier 1963 pour faire ma douzième année scientifique, ce que j'ai fait. Et puis à partir de juin 1963, j'ai commencé à travailler à l'usine à Saint-Généon pour Canham. J'ai rendu au mois d'août. J'avais l'option d'aller faire mon cours en génie, ce que je favorisais. Ça fait qu'avant de prendre la décision, j'ai demandé à mes parents, « Vous pourrez me vendre l'entreprise? » Puis tout, j'ai 20 ans, 21 ans. Et puis, disons que les années, les premières années de Canham avaient été difficiles. Il y avait des pertes d'accumulés dans la compagnie, comme n'importe quelle start-up. Et puis la réponse que j'ai eue de mes parents, « Bien, Marcel, si on devint la compagnie, on devint des dettes. Quand on sera au point zéro, on va en reparler. » En 1966, j'ai commencé Manac. On avait besoin de remorques pour Canham à Saint-Généon et tout. Ça fait qu'on a fait une couple de remorques pour nous autres. Les compagnies canadiennes de l'antan, Fouroff, Cancar, avaient six mois de livraison. Ça fait qu'on s'est fait trois remorques pour nous. Et le six mois de livraison était pour tout le monde. Ça fait que les camionneurs dans la région ont commencé à dire, « On en voudrait une, on en voudrait deux. » Un de nos premiers clients qu'on a eus, c'est Dumont Transport. L'usine, au début, il faut bien s'entendre là. On faisait les remorques dans une grange en arrière de ma maison. Ça fait que la première année, on avait fait 11. On a déménagé d'une autre usine qu'on a aménagée. Aujourd'hui, Manac, c'est le plus gros fabricant et le seul fabricant au Canada qui fait à peu près 8 à 10 000 unités par année, avec deux usines au Canada et deux aux États-Unis. Et en 1972, Manac a acheté Canam. Ça fait que j'étais le propriétaire de Manac. Puis en 1972, Manac a acheté Canam. Non, non, t'as eu beaucoup d'activités à l'extérieur, comme on a fait à Saint-Georges il y a 25 ans. Je me suis impliqué dans Catherine de Lomprey, qui est une maison pour les personnes en phase terminale dans le cancer. Je me suis impliqué quand le pape est venu à Québec pour faire le podium. Il y en a une, une formule, c'est d'être intègre, c'est d'être honnête avec tes employés, tes clients, et tes fournisseurs, puis tout. T'as pas le choix. Dans ta période que tu vas être en affaires, tu vas avoir des bonnes années, tu vas avoir des années plus dures que d'autres. Puis la seule chose qui te permet de passer à travers durant les années dures, c'est ta réputation. Puis ta réputation, mais ça, ça se négocie pas. Ça se gagne, puis ça se mérite. Canam, on fait à peu près aujourd'hui alentour d'une dizaine de mille de projets par année avec nos 22 usines, 23 usines. Il y a beaucoup de projets très intéressants. Non, non, la relève, faut que t'en prépare, puis tout, mais ça peut être la famille, ça peut être de l'extérieur, mais t'as pas le droit, là. La relève, faut qu'elle soit là. Il peut arriver un accident demain matin, ça peut changer très vite, là. Fait que la relève, faut qu'elle soit ici. C'est un... c'est constant.